Allez, allonge-toi sur le dos. Stéphane Calfon est kinésithérapeute, spécialisé dans la rééducation des sportifs. Tu continues de détirer les mollets. Sa jeune patiente court, beaucoup. Elle vient soigner une périostite, une inflammation du périoste. C'est la membrane qui entoure le tibia. Avec l'inflammation de la voûte plantaire, la périostite est la blessure la plus fréquente chez les coureurs à pied. A chaque fois qu'on court, il y a des micro-traumatismes qui se créent. En tout cas, une espèce d'onde de choc sur le tibia qui va se diffuser. Et ces micro-traumatismes répétés, ça va engendrer une inflammation et des douleurs petit à petit chez le coureur. Une douleur vite insupportable. Surtout lorsque, comme Célia Roger, on enchaîne plusieurs entraînements par semaine. Au bout d'un moment, votre corps vous dit stop. En fait, vous ne pouvez plus courir. Après, moi je suis têtu. Mais au bout d'un moment, le corps vous le dit. Il faut ralentir, pour guérir. Les accros à la course à pied n'y parviennent pas tous. Dès qu'ils sont blessés, c'est la fin du moment. Donc ça c'est difficile, il faut leur faire comprendre qu'il faut un temps de cicatrisation. Le corps humain, il y a des temps de cicatrisation à respecter. Souvent, les tissus mous, c'est à peu près 3 à 6 semaines. Ces consignes, le kiné les diffuse aussi sur les réseaux sociaux. C'est la continuité du mollet. Donc n'hésite pas à détendre les tensions du mollet en venant te masser, en faisant des pressions glissées, en faisant des petits balottements. Étirements, échauffements, un rappel pour les coureurs expérimentés. Des conseils indispensables pour les nouveaux fondus du running. Ça ne suffit pas toujours à éviter les blessures. Tendinite, entorse, déchirure musculaire, fracture de fatigue, la course à pied peut faire mal. Pour ce médecin du sport, la pratique n'est pas pour autant dangereuse. C'est extraordinaire, c'est un sport qui apporte aussi beaucoup d'éléments sur le plan cardio-respiratoire. Donc qui apporte beaucoup d'éléments sur le plan des sécrétions neurone médiatrices et la fonction cognitive. Mais par contre, qui apporte aussi un lot de pathologies musculo-squelettiques. Et tout ça, c'est une affaire de dosage, c'est une affaire d'organisation de course. Et puis je pense que de voir des médecins à des moments donnés de sa pratique me semble très important. Des professionnels de santé qui seront en mesure de poser le bon diagnostic, de proposer les bons soins et de rappeler aux coureurs que pour repartir du bon pied, il faut savoir le lever.